Voici une enquête criminelle qui date du début du 21e siècle. Une enquête de 2004 à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. Nadia Amour a disparu. Son assassin sera jugé et lourdement condamné. Mais on ne retrouvera jamais le corps de Nadia. Jamais. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebrasse. Europe 1 Christophe Ondelat Beaucoup d'enquêtes criminelles commencent de cette manière. Quelqu'un a disparu du jour au lendemain et son entourage s'inquiète. Dans cette histoire, c'est une femme qui a disparu. On est en novembre 2004 à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. Et c'est son frère qui s'inquiète et qui vient voir la police. Voilà, on est sans nouvelles de ma soeur depuis ce matin. Et elle s'appelle comment votre soeur ? Nadia. Nadia Amour. Comme Amour avec un H devant. Sur quelle base est-ce que vous dites qu'elle a disparu ? Ben c'est-à-dire qu'avec ma mère, on a essayé de l'appeler plusieurs fois. Elle n'a pas répondu. D'accord monsieur, mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu ça. Mais elle avait des rendez-vous. Plusieurs rendez-vous. Elle n'y est pas allée. Elle n'a plus oublié. Ou avoir autre chose à faire. Elle devait aller voir notre mère. Elle n'y est pas allée non plus. Et elle n'a pas prévenu. Elle l'aurait prévenu notre mère. Si vous saviez, monsieur, tout ce qu'on voit dans notre métier. Le nombre de gens qui viennent nous dire « Ah, telle a disparu » et puis qu'on découvre deux jours plus tard dans le plumard d'une donzelle. « Depuis quelle heure vous n'avez pas de nouvelles ? » Ben depuis 8h ce matin, elle est allée déposer les enfants à l'école et après, rien. Et elle a quel âge votre soeur ? Elle a 41 ans ? 41 ans, enfin monsieur, elle est donc plus que majeure. Elle a pu s'absenter pour un tas de raisons, c'est son droit. On ne va quand même pas ouvrir une enquête pour disparition inquiétante à chaque fois que quelqu'un ne répond pas au téléphone depuis le matin, monsieur. Oui, mais quand même, elle a cinq enfants. Je vous jure, elle ne serait pas partie sans ces gosses. Monsieur, je vous le répète, on voit beaucoup de choses dans notre métier. Donc vous rentrez chez vous, éventuellement, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 3-4 jours, vous venez nous voir. Vous ne voulez pas envoyer une patrouille quand même chez elle ? Au cas où, juste une patrouille. Ok, je vais demander une patrouille de passer. Vous me donnez l'adresse ? Il lui donne l'adresse, cité des carreaux, 5 rue Michelet, à Villiers-le-Bel. Et donc une patrouille de police va sur place. Il sonne, et c'est le mari qui le rouvre. Ce qui, entre nous, est un sujet d'étonnement. Pourquoi, diable, le frère de la soi-disant disparu a-t-il demandé à la police d'aller sur place alors que le mari est là ? Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas allé lui-même ? Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce n'est pas le mari qui est venu signaler la disparition de sa femme ? Ah, merci d'être venu. Je voyais aller vous voir moi-même. Je suis très inquiet que ma femme n'ait pas donné de nouvelles depuis ce matin. Et de un, ça ne lui ressemble pas. Et de deux, on a quand même 5 enfants. Ce n'est pas du tout le genre à ne pas s'occuper de ses enfants, quoi. Les policiers font un tour rapide de l'appartement. Une note qu'il est moyennement rangée, mais avec 5 gamins. C'est jamais facile. Et un porteur, R.A.S. Et ils s'en vont. Et la nuit passe. Et le lendemain matin, toujours pas de Nadia. Du coup, le frère retourne au commissariat. Pas le mari, une fois de plus. Le frère. Moi, ça commence à me titiller. Pas vous ? Ben oui. Il doit y avoir un blême entre les deux. Entre le frère et le mari. Je ne sais pas quoi, mais... Un truc. Sinon, ils feraient tout ça ensemble. Non. Bref, au commissariat, le frère se fait une fois de plus rabroué. Et en même temps, mettez-vous à la place des flics. Nadia n'a disparu que depuis 24 heures. Mais le frère est têtu. Moi, je ne partirai pas du commissariat tant que vous n'avez pas pris ma plainte. Je vous dis que ma sœur Nadia, elle a disparu. Que c'est inquiétant. Que c'est peut-être criminel. Cela dit, il a eu bien raison de s'énerver. Parce que les policiers s'aident. Ils enregistrent une plainte pour disparition inquiétante. Et ils se lancent dans une petite enquête pour savoir qui est Nadia. Ils vont voir les voisins. Ils appellent les proches. Ils se rencardent sur ses relations, sur ses habitudes. Sommairement. Sans rentrer dans le détail. Bon. Alors voilà tout ce que j'ai pu recueillir. Donc c'est une femme dont on m'a dit du bien. On n'est pas loin de l'unanimité, pour une fois. Donc dans le quartier, on m'a parlé de sa gentillesse, de son sourire. On m'a dit beaucoup aussi qu'elle était très jolie. Il y en a même un qui m'a dit que les hommes se retournaient sur son passage. Elle s'est mariée il y a 15 ans avec Amirouche Amour. Qui est de nationalité algérienne. Donc lui aussi on m'a dit que c'était un beau mec, bien habillé et tout ça. A part ça, elle a fait des études de commerce. Elle était assistante de direction à la Bourse de Paris. Joli parcours quand même pour une fille de banlieue. Elle a arrêté de travailler à la naissance de son troisième pour s'occuper de ses enfants. Et derrière, ils en ont eu deux de plus. Bon voilà, que dire d'autre ? Oui, les gens disent que depuis qu'elle a arrêté de travailler, elle était plus négligée. Qu'avant elle mettait des talons, tout ça, maintenant qu'elle n'en met plus. Ce genre de choses, quoi. Il y en a une qui m'a dit qu'elle ne se maquillait plus. Ok. Pas de problème particulier, de conflit, de signe d'inquiétude. Ouais, enfin, un truc peut-être. Certains se demandent si elle a vraiment choisi cette vie de femme au foyer. A priori, il y en a qui ont été surpris par ce choix. Ok. Ça, ça pourra expliquer qu'elle se soit barrée. Tu vois, elle en a plein le dos. Plein le dos d'être une mère de famille modèle. Mais elle se tire un peu lâchement pour vivre sa vie. On en revient donc à l'hypothèse d'un départ volontaire. Parce que ça existe, ça, vous savez. Il y a tous les ans des dizaines de gens qui disent « je descends acheter un paquet de clopes » et qui ne reviennent jamais. C'est lâche. Oui, c'est lâche. Mais qui suis-je pour leur jeter la pierre ? Pierre. « Dis, tu peux regarder si Amour Nadia a utilisé son passeport ces derniers jours ? » Ok. Je regarde. Amour Nadia. Amour avec un H. Négatif. De toute façon, son passeport est périmé. Ok. Bon, on se fait remonter ses comptes en banque. On verra bien si elle a retiré du liquide pour prendre la fuite. Ok. Ah ben non. Elle a retiré 130 euros deux jours avant de disparaître. Et depuis, pas un centime. On ne fait pas une fugue avec 130 euros en poche. Et donc la piste de la fugue prend l'eau. Ou alors, un amant. Un amant qui a des sous et qui paye pour elle. Mais sa famille n'y croit pas. Nadia ? Elle n'a jamais eu d'amant, Nadia. C'est une femme, elle a des valeurs. Elle n'aurait jamais trompé son mari. Jamais. Drôle d'argument, les valeurs. Parce que moi, je connais un paquet de Saint-Nitouche qui cachent bien leur jeu, je vous le dis. Et de Saint-Nitouche aussi. Alors le coût des valeurs, pas à moi. Pendant ce temps-là, la famille de Nadia ne chôme pas. Ils placardent des affichés dans toute la cité des carreaux, avec la trombine de Nadia et un numéro de téléphone. Et ils interrogent des dizaines de gens. Quand est-ce qu'ils ont vu Nadia pour la dernière fois ? Était-elle seule ou accompagnée ? Etc. Etc. Ça ne donne absolument rien. On a vraiment perdu la trace de Nadia. Je me demandais tout à l'heure s'il n'y avait pas un blême entre le frère, les frères, en réalité, de Nadia, et le mari, Amirouche. Eh bien, j'ai eu du nez. Les frérots l'ont dans le pif. D'après ce qu'elle nous a raconté, Nadia, c'est pas un bon gars, Amirouche. Nous, longtemps, on s'est dit que c'était un type bien, mais en fait, non. Enfin, pas du tout, d'après ce qu'elle m'a raconté. Genre, elle passait un peu trop de temps à faire le marché, eh bien, elle rentre, il lui dit « T'en as mis du temps, t'es allé voir un amant, nananère, nananère, quoi. » Un type possessif, vous voyez. Manipulateur, tout ça, bien caché derrière son joli visage. Vous savez jusqu'où il est allé ? Il a payé en voisin pour espionner Nadia quand il n'était pas là. Et tous les soirs, l'autre lui faisait son petit rapport. C'est un faux furieux, Amirouche. Et voilà. Ça, je pense, ça va vous intéresser. Nadia, elle voulait divorcer. Divorcer ? Intéressant. Oui, ça faisait trois ans qu'il faisait chambre à part. Elle voulait divorcer. Et voilà, elle a disparu. Voilà. C'est bon. On a compris. Il pense qu'Amirouche, son beau-frère, a tué sa soeur. Compte tenu des dernières révélations, c'est une hypothèse sérieuse. Et encore plus sérieuse, quand vous aurez entendu ça. Les policiers se sont rencardés pour savoir s'il y avait vraiment une procédure de divorce en cours. Effectivement, M. et Mme Avour avaient rendez-vous avec le juge pour fixer les modalités de leur divorce. Et quand ce rendez-vous devait-il avoir lieu ? Le mardi 23 novembre. Sacre bleu ! Mais c'est le lendemain de sa disparition, ça. Et vous savez quel genre de décision devait être prise ce jour-là ? Oui, possiblement l'attribution du logement, la garde des enfants, vous voyez des choses comme ça. Avec des décisions du genre qu'on fie les enfants à la mère et dans ce cadre, c'est elle qui garde l'appartement, c'est ça ? Oui, c'était une hypothèse fort probable dans ce dossier, oui. Autrement dit, le lendemain du jour où Nadia a disparu, Amirouche allait perdre son appartement et la garde des enfants. Bim, bim. Perdant au grattage, perdant au tirage. Ça pue, non ? D'autant que les policiers apprennent que si elle voulait divorcer, lui ne voulait pas en entendre parler. Amirouche allait prévu d'inviter toute la famille au restaurant pour fêter son divorce. Je peux vous dire qu'elle était pressée. Que le juge dise c'est bon, c'est fait. Elle n'attendait que ça. Et lui, son mari, que disait-il ? Il disait, ben oui, on a des problèmes de couple, mais on a cinq enfants, on ne peut pas divorcer comme ça. Lui, il ne voulait pas en entendre parler. Et je ne sais pas si on vous a dit ça. Ce qu'il a dit aux gosses deux jours avant que Nadia le disparaisse. Non. Allez-y. Il a dit aux gamins, profitez du repas parce que c'est le dernier couscous que vous allez manger. Je crois que c'est clair, non ? Par ailleurs, les policiers ont découvert que Nadia a fait plusieurs mains courantes au sujet du comportement d'Amirouge dans les semaines qui précèdent sa disparition. Hop, 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 écoutez-moi ça. J'ai compté. Amour Nadia a fait 18 mains courantes dans les mois qui précèdent sa disparition. La dernière, le 6 novembre, soit 15 jours avant la disparition. J'ai la copie sous les yeux. Nous sommes en instance de divorce et mon mari me fait subir d'énormes pressions. De plus, il se montre violent verbalement. Bon, ben, je crois que les choses sont claires, non ? Oui, les choses sont assez claires. On commence à ne plus avoir beaucoup de doutes sur la responsabilité d'Amirouge dans la disparition de sa femme. Mais il y a un lézard. Car sa mère, ses frères, ses enfants et son avocate viennent de recevoir des lettres de Nadia. Quatre lettres au total, toutes postées le jour de sa disparition depuis un bureau de poste situé à proximité de la gare du Nord à Paris. Je suis obligé de partir parce que j'en ai marre de mes enfants ainsi que de leur père et aussi de toute ma famille. Je n'en peux plus. Aujourd'hui, je suis parti parce que je veux donner une bonne leçon à mes enfants et à la personne qui vit avec nous à la maison. Tout le monde m'insulte. Ils ne m'écoutent pas. Ils cassent tout. Ce n'est pas des enfants que j'ai. C'est des monstres. D'entrée, tout l'entourage de Nadia dit que ça sonne faux. Mais jamais Nadia n'aurait dit que ses enfants, c'est des monstres. Jamais de la vie. Enfin, c'est impensable qu'elle écrit une lettre comme ça. En plus, franchement, ce n'est pas du tout son écriture. Il y a même une faute dans l'écriture de mon frère Hassan. Ce n'est pas elle qui a écrit ses lettres. Les flics placent les quatre lettres sous scellés et ils les envoient à un expert en écriture. Avec la quasi-certitude qu'effectivement, ça n'est pas Nadia qui a écrit ses lettres. que c'est une tentative de les orienter sur une autre piste. Une autre piste que celle qu'ils suivent en ce moment. C'est-à-dire la piste du mari. Trois jours après la disparition de Nadia, le juge ordonne une perquisition en règle de l'appartement de Nadia et de son mari. et dans l'appartement débarquent les gars de la scientifique avec leur éternel Blue Star, le produit miracle qui révèle les tâches de sang. Pchit, 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 pchit. J'ai une grosse tâche ici. Et moi, une autre ici. Et là aussi. Il y a du sang aux quatre coins de l'appartement, y compris dans la chambre des enfants, sur la machine à laver et dans la salle de bain. Et cette fois, l'appartement qui la dernière fois était complètement en désordre est parfaitement rangé. Impeccable ! Ça sent le monsieur propre, vous ne trouvez pas ? Mais tout musclé qu'il soit, monsieur propre ne parvient pas à effacer les tâches de sang. Et j'ai du sang ici aussi, sur l'interrupteur et la rampe de la cave. OK ? On descend la cave. Honnêtement, les flics s'attendaient à y trouver le cadavre à la cave. Mais il n'y est pas. Les prélèvements de sang sont envoyés au labo pour vérifier qu'il s'agit bien de celui de Nadia. On se doute un peu de la réponse, non ? Mais soyons patients. Amirou Chamour est placé en garde à vue dans la foulée. Et comme on pouvait s'en douter, il a une explication pour le sang. Moi, je pense que ça vient du jour où j'ai voulu réparer le vélo de ma fille. Je suis allé le chercher à la cave et après, je me suis blessé avec un tournevis. Après, je suis allé chercher du sparadrap. J'ai dû en mettre partout, c'est tout. Écoutez, monsieur, on verra si c'est votre sang ou le sien. On a envoyé des échantillons au labo. On aura vite la réponse. Montrez-moi votre blessure. C'est une toute petite blessure de rien du tout, ça, monsieur. On va faire venir un médecin pour vous examiner. Mais vous voyez bien que cette toute petite blessure ne peut pas avoir produit tout ce sang. Le verdict du médecin est effectivement imparable. Alors, il existe une plaie, oui, très superficielle de la pulpe du quatrième doigt de la main droite. Cette lésion peut effectivement avoir été faite par un tournevis, mais compte tenu de sa localisation, elle ne peut entraîner un saignement que de petite abondance au moment de la blessure et pas très longtemps. Je vous l'avais dit, un se doit mouliner là-haut dans sa petite tête parce qu'il sait, lui, que ça n'est pas son sang qu'on a retrouvé partout. Il sait que c'est le sang de Nadia. Il a parfaitement compris qu'il est coincé. En attendant, l'interrogatoire d'Amirouche se poursuit. Vous pourriez nous donner votre emploi du temps de la journée du 22, monsieur ? Ouais. Le matin, je suis allé faire quelques courses à la souperette. Vous avez acheté quoi ? Dans mon souvenir du jus d'orange et des bonbons. D'accord, et après ? Après, je suis rentré et j'ai croisé ma femme et elle est portée à ses rendez-vous. Et après, monsieur ? Après, je me souviens, j'ai pris un café avec le boucher. Un café avec le boucher ? Mais il se fiche de notre poids. Le boucher, son boucher, était en vacances en Algérie le 22. Et de toute façon, il ne travaille jamais le lundi. Il prend les poulets pour des jambons, Amirouche. Non ? Alors qu'il est toujours en garde à vue, les policiers recueillent le témoignage d'une voisine qui habite juste en dessous de chez Nadia et Amirouche. En même temps, ils se sont disputés. Encore une fois, remarquez, c'est souvent avec eux. Et puis, à un moment, j'ai entendu un bruit sourd. Et j'ai entendu quelqu'un qui criait « Au secours ! Au secours ! » Et puis, il ne paie plus rien. Ah ouais ? Ça commence à faire beaucoup. Alors, malgré ces dénégations, Amirouche Amour est présenté au juge d'instruction et mis en examen pour assassinat et écroué. La lettre, soi-disant envoyée par Nadia à son avocate, était recommandée. Il a été tamponné à 18h dans un bureau de poste près de la Gare du Nord. Les flics se font remonter les images de vidéosurveillance du bureau de poste. Regarde-là, regarde-là, cet homme-là. Tu vois, c'est lui qui poste la lettre. Tu lui donnerais quel âge ? 30 ans. On est d'accord. Donc, ça n'est pas lui, Amirouche, qui a posté la lettre. Mais en fouillant dans son téléphone portable, les policiers ont identifié un de ses copains, Mohamed. Il l'a appelé plusieurs fois le jour de la disparition de Nadia. T'es regardé une photo de ce Mohamed. On est d'accord que c'est lui qui poste la lettre sur la vidéo. On est d'accord. Et le suce dit Mohamed, le confirme au policier. Son copain, Amirouche, lui a demandé de poster ses lettres. Et puis, on vient de recevoir le rapport de l'expert en écriture. Je vous confirme que ce n'est pas Amour Nadia qui a écrit ses lettres. D'accord. Et est-ce que c'est son mari ? Vous avez pu comparer ? Je ne peux pas dire avec certitude que c'est lui qui a écrit les lettres. En revanche, c'est lui qui les a signées au nom de sa femme. Ça, j'en suis absolument certain. Et un poids de plus dans la balance. Et maintenant, le bouquet final. Les expertises du sang retrouvées dans l'appartement. Bon, il s'agit majoritairement du sang de Madame Amour. On a quelques traces de sang qui sont du propre sang du mari, mais à chaque fois mêlées à celui de sa femme. On peut donc imaginer qu'ils se sont bagarrés, qu'elle s'est défendue et que ce faisant, elle l'a blessée. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour boucler ce dossier. Retrouver le corps et obtenir, c'est possible, des aveux de la part de l'intéressé. Le 7 avril 2005, le juge d'instruction ordonne des battus à la cité des carreaux. Des dizaines de policiers et de chiens spécialisés dans la recherche des restes humains sont mobilisés. Ils fouillent les caves et les alentours de la cité. Rien. Quelques jours plus tard, la fille aînée du couple Amour, âgée de 12 ans, demande à parler au policier. Elle se souvient d'un truc le soir du 22 novembre. Mon papa, il nous a dit à moi et à mes frères et sœurs qu'ils descendaient à la cave pour préparer des stocks de vêtements qu'ils voulaient faire envoyer en Algérie. Et il nous a dit surtout de ne pas regarder par la fenêtre le temps qu'ils les descendent en bas. Et vous avez regardé quand même ? Ben oui. et j'ai vu papa sortir de l'immeuble avec un gros sac qu'il a mis dans la voiture du voisin et après, ils sont partis tous les deux. Un gros sac ? Le corps ? Le cadavre de Nadia ? Voyons ce qu'en dit le voisin. Ah ben oui, oui, c'était le soir vers 8 heures. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à porter un gros sac jusqu'à un parking où c'est qu'il y a une benne à ordure et vous avez jeté le sac dans la benne ? Il l'a fait tout seul et après, ben, on est parti, quoi. La benne en question a été vidée depuis et son contenu broyé est jeté à l'incinérateur. On ne retrouvera jamais le corps de Nadia Amour. Jamais. Il y aura un procès, ça ne fait aucun doute. mais ce sera un procès pour assassinat sans cadavre. Le procès d'Amirou Chamour s'ouvre en mars 2008 devant la cour d'assises de Pontoise. On se dit tout l'accuse. Il ne lui reste plus qu'à avouer. Il n'a rien à perdre à avouer. Au contraire, avouer l'humaniserait un peu. Mais lui, dans son box, bien peigné, bien habillé, les mains posées sur ses cuisses, ne lâche rien. Même face aux évidences. Monsieur Amour, concernant votre emploi du temps le jour de la disparition de votre femme, vous dites, je lis, j'ai bu un café avec le boucher. Or, il semble que le boucher ait été en vacances en Algérie à cette date-là. Que dites-vous là-dessus ? C'est le juge qui a mal noté ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit j'ai pris un café avec le boucher. J'ai dit j'ai pris un café avec un commerçant à côté de la boucherie. Ce n'est pas pareil. Et tout est à l'avenant. Monsieur Amour, comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé une quantité importante de sang de votre femme dans votre appartement ? Oh ben ça, c'est parce que Nadia elle se blesse souvent. Il n'a pas l'air prêt à lâcher quoi que ce soit. Et le sac, monsieur Amour, que vous avez demandé à votre voisin d'apporter jusqu'à la benne ? Qu'y avait-il dans ce sac, monsieur ? Je n'ai pas dit de l'amener jusqu'à la benne. Et d'ailleurs, on ne l'a pas apporté à la benne. C'était des vêtements et comme il partait en Algérie, je voulais qu'il les importe à ma famille là-bas. C'est tout. Et d'ailleurs, à un moment, la fermeture, elle s'est cassée et mon voisin, il a bien vu que c'était des vêtements. Et tant pis si personne en Algérie n'a reçu le moindre sac de vêtements. À un moment, la présidente demande « Quand la mère de votre femme dit qu'elle a besoin de savoir où est la tombe de sa fille, que répondez-vous ? Que pour moi, ma femme, elle n'est pas morte. Elle nous a quittées, mais elle est vivante. Je ne sais pas où elle est, mais elle est vivante. » Le moment le plus raide du procès est celui où un de ses fils vient témoigner. « C'est lui. Il l'a tué. Tout ce qu'il dit, c'est un mytho. Ma mère, elle était gentille. Elle était belle. Mais lui, il voulait tout le temps la faire passer pour une folle. Mon père, il a toujours dit que cette histoire finirait dans le sang. Son propre fils est certain qu'il est coupable. Et les jurés aussi. Car après cinq jours de débat, Amirou Chamour est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il fait appel et la peine est confirmée. À un détail près, nous assortissons la peine d'une interdiction définitive du territoire à l'issue. Autrement dit, quand il aura purgé sa peine, Amirou Chamour sera expulsé vers l'Algérie. C'est ce qu'on appelle la double peine. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Nous allons débriefer cette histoire maintenant avec vous, Rémi Cresson du Cormier. Vous étiez avocat général au procès d'Amirou Chamour. 30 ans de réclusion criminelle, c'est ce que vous aviez demandé ? J'avais demandé la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en prenant les éléments de ce dossier très au sérieux par sa gravité et surtout par l'obstination totale que l'accusé a montré pendant toute l'audience. J'étais en appel, si bien que c'est la deuxième fois qu'il pouvait être amené à s'expliquer, mais en réalité, et comme vous le disiez très très bien dans la présentation de son argumentation, si on peut considérer que c'en est une, il n'a jamais donné la moindre explication et se contentait de faire des commentaires souvent inexacts et encore plus souvent mensongers sur tous les éléments qu'on lui présentait. Donc j'ai estimé que cette préméditation, la peine prévue par l'assassinat, était celle qui était justifiée. Les jurés ne m'ont pas suivi, l'ont condamné à la peine qui est immédiatement inférieure à la réclusion criminelle à la perpétuité, donc celle de 30 années de réclusion criminelle qui est une peine conséquente et exemplaire pour réprimer ce crime affreux. Il est condamné pour assassinat, c'est donc pour meurtre avec préméditation. Est-ce qu'on est vraiment certain de la préméditation ? Sur quelle base est-ce que les jurés disent qu'ils voulaient la tuer ? Alors, bien sûr, vous posez cette question qui est légitime parce que à ce moment-là, les cours d'assises n'avaient pas encore à motiver leur décision. On est deux ans avant. Ça a été jugé en appel en février 2009 alors que la motivation de la cour d'assises ne date que de août 2011. Donc, on est obligé de supputer. Alors, on ne suppute quoi ? Alors, on ne suppute pas. On estime qu'il y a un cheminement vers le tragique acte qui est celui de supprimer la vie de celle qui partage sa vie, celle qui est la mère de ses propres enfants. D'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure, cette histoire finira dans le sang par un grand nombre de positionnements que... Oui, il y a aussi le moment où il dit aux gamins profitez-en, c'est votre dernier couscous. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui ressortaient du dossier tout à fait exactement et vous l'avez souligné aussi, c'est très important, le lendemain du jour où il était question de passer à la procédure de divorce qu'il ne supportait absolument pas parce qu'en réalité, bon, il y a sa culture, c'est une première chose, mais surtout le fait que sa femme travaillait, lui, il a très peu travaillé depuis son arrivée en France quelques années avant, il a travaillé quelques mois, il vivait totalement au crochet de son épouse. Donc il avait besoin d'elle. On va revenir dans un instant sur le mobile et prendre le temps qu'il faut. Il est condamné à l'issue du procès au cours duquel vous êtes avocat général à 30 ans de réclusion criminelle assorti d'une interdiction définitive du territoire à l'issue de la peine puisqu'il est algérien et qu'il n'a pas la nationalité française. Est-ce qu'on est certain qu'il sera expulsé vers l'Algérie ? Parce que j'ai cru comprendre que l'Algérie était un peu bougonne en ce moment à l'égard de la justice française. Alors cette peine que vous avez qualifiée de double peine c'est vrai c'est une peine complémentaire qui est possible lorsqu'on est condamné à une peine de réclusion criminelle surtout à la hauteur de celle qui a été infligée à M. Amour elle est encourue à un certain nombre de conditions et là même par le fait qu'il est père de famille des enfants qui seront certainement plus mineurs au moment où il sera mis en liberté cette peine est encourue prévue par le code pénal elle a été discutée en général elle est exécutée c'est bien sûr ça ne dépend nullement de l'autorité judiciaire puisque c'est ensuite l'administration qui met à exécution une décision judiciaire il y a un certain nombre de cas bien évidemment dans lesquels l'Algérie accepte de reprendre un ressortissant qui est de nationalité algérienne c'est complètement possible il est impossible de dire que ça va être exécuté avec certitude et encore moins de dire que l'Algérie ne prend pas en considération il y a beaucoup d'Algériens qui sont qui sont remmenés par des décisions d'expulsion vers l'Algérie c'est absolument évident alors la question du mobile moi ce que je crois avoir compris c'est qu'il l'a tu pour garder l'appartement qu'il allait perdre avec le divorce et la garde des enfants c'est ça ? c'est ça si vous voulez on peut le supposer avec les éléments qui ont été recueillis dans l'entourage par les enfants par les témoins divers et variés par la propre famille de son épouse sachant tout de même que les deux époux étaient cousins et loyers c'est un mariage un peu arrangé entre les deux familles Nadia Amour s'appelait également c'est son nom également de naissance d'accord elle s'appelait deux fois Amour absolument Madame Amour épouse Amour ils ont un degré de parenté suffisamment éloigné pour avoir le droit de se marier mais ils sont ils sont cousins d'accord lui est arrivé en France pour épouser cette jeune femme qui elle avait vous l'avez rappelé fait des études avait un emploi tout à fait conséquent elle vivait une vie totalement adaptée à la société dans laquelle elle se trouvait alors que lui je n'ai plus le souvenir de ce qu'il a pu faire mais pendant le le nombre d'années qu'il a vécu en France il est arrivé à la fin des années 80 je ne me rappelle plus exactement quand peut-être en 87 il n'a quasiment pas travaillé il vivait totalement au crochet alors peut-être qu'il avait des activités ici et là peut-être par moments qu'on peut appeler des activités non déclarées au noir comme l'on dit mais en tout cas il était dans ce système dans lequel ça a fini par faire de naufrages parce qu'il n'était absolument pas adapté au mode de vie qui était celui de sa femme alors il y a je le disais il y a quelques instants sa culture la façon dont dont il voit la vie il doit la vivre mais normalement il est supposé travailler mais à partir du moment où il savait que tout cela allait disparaître d'un moment à l'autre parce qu'elle reprenait son indépendance l'indépendance qu'elle avait connue avant de vivre sa vie de mère de famille il n'a pas supporté et il a donné la mort à cette femme dans des conditions horribles dans le cadre de leur appartement avec certainement une arme blanche puisqu'il y a du sang qui a coulé on a retrouvé du sang dans l'appartement jusque dans la cave où je me souviens de ce détail elle ne descendait absolument jamais dans la cave donc on ne voit pas très bien pourquoi il y avait du sang de sa femme sur la barre d'appui de l'entrée de la cave et puis toute cette mise en scène autour avec les faux en écriture le postage d'une lettre depuis la guerre du nord alors que ce n'est pas lui qui poste la lettre il y a tout un ensemble de choses qui sont extraordinaires qui montrent qu'il y a une préparation donc une préméditation de la réalisation de cet acte qui n'est pas un acte spontané ce n'est pas au cours d'une dispute que celui-ci a trouvé sa femme il a attendu le dernier moment pour lui supprimer la vie en pensant qu'il arriverait à dissimuler les preuves de cet acte la question du mobile toujours est-ce qu'il n'y a pas assez bêtement une question d'honneur un mal blessé ça peut en faire partie mais si vous voulez le mobile comme vous savez en droit pénal il est quand même annexes alors il est intéressant de le connaître parce qu'en cours d'assises on essaye quand même de savoir pourquoi une personne a volontairement donné la mort à une autre mais le mobile ne constitue pas l'infraction ce qui nous intéresse c'est la preuve du fait que celui-ci a donné volontairement la mort et on avait quand même beaucoup d'éléments qui ont été retenus et qui ont convaincu la cour d'assises à l'époque qui était tout de même composée de douze jurés il y avait douze jurés en appel à ce moment-là douze jurés en appel et les trois magistrats donc il y a eu une majorité qui s'est dégagée qui a permis de condamner monsieur Amour à la peine de 30 années de réclusion criminelle elle n'avait pas choisi Nadia cette vie de femme au foyer c'est lui qui la lui a imposée peut-être même lui a-t-il imposé ses cinq enfants qui l'ont empêché de poursuivre sa carrière à la bourse de Paris alors ça ce sont des éléments qui sont importants à connaître mais qui ne peuvent pas expliquer ce passage à l'acte aussi grave c'est-à-dire que lui était quelqu'un d'extrêmement buté je l'ai vu quand même pendant plusieurs jours de suite en réalité dans une audience même si c'était avec une distance entre l'avocat général et l'accusé dans une salle d'audience mais il a montré qu'il était incapable d'avoir la moindre réflexion sur quoi que ce soit donc je suppose qu'il était pareil dans sa vie tous les jours il n'a pas supporté de ne pas pouvoir imposer son point de vue la façon dont il envisageait les choses puis il y a ces enfants qui ont déposé c'était évidemment extrêmement émouvant et puis de l'autre côté il y avait une famille sa belle famille qui en même temps étaient ses cousins éloignés des gens qui étaient extrêmement dignes il n'y a jamais eu d'exagération il n'y a jamais eu de haussement de ton ils étaient sincèrement atteints par la disparition de leur de leur soeur enfin de l'autre est-ce que le le bonhomme qui est dans le box colle pas physiquement mais donne l'impression de coller au geste commis probablement donc à l'arme blanche c'est un geste très violent le sang coule on évacue le cadavre on va le jeter dans la benne est-ce que ce bonhomme ressemble à ce geste est-ce qu'on le sent capable de ça alors si vous voulez moi je je préfère pas avoir des ressentis sur des têtes de clients si vous voulez est-ce qu'il est capable de faire ça ou pas moi je je suis là pour rechercher et présenter à la Codacis des preuves alors la preuve ça fait par tout moyen comme vous savez on demande au juré d'avoir une intime conviction il y avait dans ce dossier un grand nombre d'éléments des contradictions des approximations et puis cette mise en scène qui est quand même tout à fait étonnante avec il avait apposé sa signature c'est lui qui a fabriqué des documents à partir de vrais documents en mettant une une fausse signature il a imité la signature de sa femme c'était un peu grossier et puis toute cette mise en scène si vous voulez qui peut pas justifier un seul instant qu'elle ait pris le large pour aller avec je ne sais quel amant dans le nord de la France comme il le sous-entendait il y avait absolument aucune possibilité de prouver ce qu'il pouvait avancer si vous voulez mais le fait d'être buté de cette façon-là de ne pas admettre qu'on puisse le contredire ça, ça fait partie du mode opératoire du mode opératoire qu'on lui prête même si si vous voulez les modes opératoires aux assises souvent les témoins disent mais c'est pas possible il peut pas avoir fait quelque chose dossier atroce on peut pas rationaliser un crime alors que nous nous ne sommes pas criminels puisqu'on fait pas juger des crimes par des gens qui en ont commis de leur côté mais il faut pas non plus tomber dans l'erreur en voulant rationaliser un comportement qui n'est pas rationnel c'est ça la difficulté d'apprécier le comportement criminel l'absence de cadavre est-ce que c'est un problème ? alors l'absence de cadavre on est bien sûr gêné par l'absence du cadavre parce que le fait de donner volontairement la mort à autrui se caractérise notamment par le fait qu'il y ait un cadavre c'est-à-dire qu'une personne qui était vivante avant le crime et qui ne l'est plus après le cadavre n'est pas un élément constitutif de l'infraction voulue par le code pénal on n'exige pas que la mort puisse être caractérisée de façon criminelle sur autant un meurtre qu'un assassinat par la présence réelle et constante du cadavre mais on peut supposer par un certain nombre d'éléments qui ressortent du dossier par le fait notamment qu'il ait transporté ses sacs qui étaient très très vraisemblablement le fait qui résulte du découpage du cadavre de sa femme avec du sang dans l'appartement avec un passage d'un endroit à l'autre et puis ensuite les porter vers la benne ordure c'est tout simplement abominable de penser qu'il a tout simplement balancé sa femme aux ordures qu'elle est partie avec le reste des déchets de la cité où il habitait alors pour les jurés évidemment il faut reprendre cette argumentation là en leur expliquant comment l'absence de cadavre n'empêche pas que l'on puisse prouver et apporter leur intime conviction que la mort a bien été donnée par cette accusée là à cette victime là il y a plein d'affaires dans lesquelles le sang est assez convaincant en la matière mais bien sûr j'ai une dernière question à vous poser Rémi Cresson du Cormier qui est un peu hors sujet mais pas totalement j'ai regardé un peu votre biographie vous avez 35 ans de métier c'est ça ? Oui un tout petit peu plus mais c'est ça Vous avez longtemps été procureur de la République et régulièrement avocat général est-ce que c'est intéressant d'être avocat général ? Ah c'est un c'est un métier qui est très intéressant parce que c'est un métier comme ceux de mes adversaires d'en face ceux de la défense les avocats c'est un métier de conviction Oui et bien sûr la particulière acuité de cette fonction d'avocat général c'est de convaincre non seulement des magistrats professionnels qui sont les professionnels de la cour d'assises le président les assesseurs mais aussi des jurés citoyens et c'est leur expliquer en quoi le dossier présente les preuves que je rapporte c'est mon métier mon métier c'est celui de la conviction de les emmener sur le terrain de la preuve et c'est l'obligation que j'ai de démontrer je dois présenter des affirmations ce que la défense me reproche bien sûr de bonne guerre il faut les prouver monsieur l'avocat général vous ne faites qu'affirmer vous ne prouvez pas je l'ai entendu à bien des égards mais la cour décisée elle a justement pour qu'on puisse recueillir des preuves et qu'elles soient celles qui emportent la conviction des jurés pour condamner mais bien sûr j'ai à un certain nombre de reprises requis la condamnation de certains accusés lesquels ont été condamnés et d'autres ont été acquittés ça arrive voilà une chose peut-être toujours pour faire de la pédagogie vous êtes avec le président et bien entendu les avocats le seul à avoir lu la totalité du dossier pénal absolument tout à fait ça vous prend combien de temps alors ça dépend bien sûr de la de l'importance du dossier j'ai des dossiers très longs dans lesquels on peut passer plusieurs mois à dire une procédure plusieurs mois bien sûr un dossier j'ai eu un dossier qui concernait le génocide du Rwanda avec une procédure très très volumineuse j'ai passé plusieurs mois avant une audience qui elle-même en durait plusieurs aussi donc en général c'est assez proportionnel on a un temps de préparation qui est égal au temps d'audience c'est à dire pour 5 jours de procès vous avez 5 jours de préparation par exemple mais quand on a la chance si j'ose dire de ne faire que ça comme c'est mon cas actuellement et comme c'était déjà le cas à Versailles quand j'ai eu l'affaire Amour mais il y a bien des postes d'avocats généraux d'assises qui font ça en plus de leur emploi du temps de substituts de vice-procureurs de procureurs de la République quand ce sont des juridictions qui ne sont pas des... Oui dans des petits départements il n'y a pas un avocat général plein temps bien sûr que non le soir le week-end la nuit bien sûr bien sûr Merci beaucoup Rémi Cresson du Cormier d'avoir accepté de revenir sur cette affaire assez lointaine Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous